Aujourd'hui, Manu Cornu nous embarque pour le suivre sur une compétition, les Centrales Vertical Games. C'est la dernière occasion de prendre ses marques avant le championnat de France, sans trop se mettre la pression pour autant. Bien sûr, on en a profité pour apprendre tous ses secrets. Alors, il y a quoi dans le petit-déj ? C'est ça que tu prends ? En vrai, je mange des œufs, du bacon et tout le matin. Il y en a, ils font ça très bien, mais je ne sais pas, moi je n'y arrive pas. Mais regarde, preuve en est, les petits-déjs, je mange le moins en Chine, parce que le jus c'est affolant. Et c'est les deux qu'on fait, j'ai le mieux réussi cette année. Donc, je ne sais pas si mon petit-déj sert de leur temps, mais il faut... Le non-petit-déj semble être important. Le non-petit-déj a pas mal marché ça. Je crois bien que c'est 1000 points par bloc, et qui est divisé par le nombre de répétiteurs. Après, moi, je vais me mettre plutôt dans un objectif où je vais essayer de mettre 3 essais max dans chaque bloc. Ça va être ma dernière compétition dans les France. Il y a des choses que je vais essayer de mettre en place pour qu'au France, ça fonctionne mieux. Les 3 essais max, ça te laisse, en fait, dans tes 4 minutes, en vrai, tu vas mettre 3 à 4 essais. Donc, dans cet optique où, en final, tu peux te retrouver à avoir le premier run et puis le troisième fois que tu vas en le faire, sinon tu n'as plus de temps. Et bah, c'est en prévision de ça que je fais ce petit exo. C'est assez old school, ouais. Il y a peu de grosses prises comme maintenant on peut avoir, il y a peu de volume, il y a peu de move à torsion, ou... À part l'orange, là, c'est pour ça que je m'acharne dans la dalle. Sinon, tu prends les prises, tu les serres et puis t'avances con. Là, tu vois, je vais laisser Jerem aller dedans et puis je regarde tout. Ah ouais, moi, tant que ça saute, que c'est un peu freestyle et tout, c'est sûr que ça me va mieux. Forcément, depuis un an, je me sens beaucoup plus observé et on t'annonce, en fait. Le gars, quand il a fait son briefing, il a dit « on a des internationaux, on a machin... » Et puis, vu qu'on est les seuls à faire les blocs, la première fois que tu me vois grimper et me faire un bloc dur, même si on ne connaît pas, forcément, je me sens observé par tout le monde. Et puis, tu sais, j'entends fuchoter « ah mais c'est Manu, c'est Manu, c'est Manu, c'est Manu, machin... » C'est un truc que je n'avais pas avant et c'est dur à gérer, en vrai. Parce qu'avant, j'étais un chasseur et je chassais les autres et maintenant, c'est moi qui me fais chasser par tout le monde. Et puis toi, toi, t'attends beaucoup de toi et puis t'as la pression de tous ceux qui attendent sur toi. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Avant d'accepter le regard des autres, il faut déjà t'accepter, toi, ta grimpe et tout. En ce moment, ce n'est pas la folie là-dessus. Je pense trop quand je grimpe, je sens que mon niveau n'est pas celui que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Je lâche des essais un peu bêtes, je fais les blocs, mais je ne me sens pas en confiance quand je grimpe. Après, on est en pleine phase d'entraînement, alors peut-être que quand on va se reposer pour les Français, pour les couilles du monde, ça ira beaucoup mieux. Mais pour l'instant, je suis dans une phase un peu que je n'apprécie pas, un peu ingrate, je trouve. Je suis premier des qualifs, donc maintenant, il va falloir retenir le rang en finale et gagner la finale. C'était important pour moi parce qu'à Boubbeler, je suis premier des qualifs et je me trouve complètement en finale parce que j'avais subi la pression des autres parce qu'ils avaient fait les blocs et je n'avais pas réussi à me libérer et grimper correctement. Et je voulais me remettre dans cette situation-là. Merde, il faut que j'aille en ISO, je pense. Ouais. Je finis mon petit déjeuner. J'ai pris le casque, sinon lui, il me parle tout le temps, là, et c'est pas possible. Mais il dit que des bêtises, il ne faut pas l'écouter, Manu, vraiment, c'est un mec qui dit que des bêtises. Pour la finale, il y aura cinq glottes différents et vous aurez chacun trois essais. Vous ne regardez jamais les autres grimper. Donc à chaque fois, vous serez assis dos au milieu. Et c'est les diables en rouge ! Eh oui, il est diable. Meilleur isolement de manie. Eh, mais t'as vu comment elle place ? Je fais des bœufs au rentrant. L'échauffement de dernière seconde, mais alors vraiment seconde. On a arrêté de limper il y a 45 minutes, en tout cas moi. Et du coup, j'ai juste réchauffé les gros muscles en faisant du football. Et deux, trois mouvements. J'ai une trente pour lire le bloc, mais en une trente, j'ai pris toutes les infos qui m'intéressent. J'ai une bonne mémoire photographique. Chaque bloc, je les ai en tête. Et pendant longtemps, après, ça me suit. Toute la finale de Munich l'an dernier au Jeuple d'Europe, je pourrais te redire les méthodes que j'ai lues, ce que j'avais vu ou pas. Enfin, là-dessus, je suis un peu débile. Tu vois, j'arrive à garder ça longtemps en tête. Aujourd'hui, j'étais un peu foufou jusqu'à tard. Mais par contre, une fois que j'arrivais à la lecture, je commençais à me concentrer pour de vrai. Et puis quand je suis sorti de la lecture, je mets mon casque et j'essaye de rentrer dans ma bulle. J'écoute beaucoup de rap français. Je pense que par rapport à l'état d'esprit que moi je veux avoir en compète, d'avoir surconfiance en soi et de dire tous les blocs que je vais les faire, etc. En fait, c'est ce qui dégage comme image. Ils disent tout le temps que c'est les meilleurs du numéro un par-ci, numéro un par-là. Je tire de l'inspiration de ça. Je pars dans le premier bloc, je sais que personne ne l'a fait. J'essaie un peu de savoir pourquoi, personne ne l'a fait aussi. Quand j'arrive à la zone, je vois qu'elle est vraiment dure à tenir. En serrant fort et si on me plaçait correctement, je ne la tiens pas. Je me réadapte et du coup je vois que je peux aller à droite là-bas, donc je tente. Après, franchement, j'ai de la chance de ne pas partir. Enfin, je mets des choses en place pour ne pas tomber, mais je pense qu'on n'était pas loin de la rupture. Et puis, du coup, ça marche. Le premier bloc, c'est celui qui conditionne ma finale. Le faire, personne ne le fasse, c'est un signe de « ok, ça va bien se passer ». Je ne peux pas prendre trop la confiance parce que là, il y a une finale à 5 blocs, donc il y a encore 4 blocs. Mais tu sais que quand même, par rapport aux autres, tu es en place, tu prends un peu un absent psychologique aussi sur eux qui est important. Savoir que les autres, ils te grimpent juste derrière toi. Quand tu as fait un bon départ de compétition, que tu as le bloc 1, le bloc 2 en poche, tu le vis bien en fait. Peu importe ce qu'ils vont faire, de toute façon, moi je suis dans ma compète, ça marche bien pour moi. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ouais, ce bloc que je ne fais pas, il est à peu près dans le même emplacement que cette dalle de ce matin. Et du coup, je sais que les volumes à gauche, ils sont bons. Le premier coup, je vais quand même toucher l'arquet parce qu'il y a un bloc qui m'a poussé, j'ai essayé de le faire. Et lâchant que l'arquet, je ne la tiendrai pas en fait. Du coup, je tente autre chose, je me dis ok, je peux peut-être me ruer à gauche sur les volumes. Si je serais à gauche dans les volumes, je suis sauvé parce que c'est un bloc que j'ai grimpé 100 fois, je saurais le faire correctement. Peut-être que ça n'a pas marché, du coup, j'essaye, je m'essaye un peu éparpillé en fait. Je ne me serais pas laissé le choix à dire, il y a l'arquet, il faut la manger. Et puis les secondes tu vas là-haut, peut-être ça aurait mieux marché. Dans le DC3, je suis un peu entre les deux à me dire ok, qu'est-ce que je choisis, machin. Je me dis bon, j'ai rêvé, lui, l'arquet, il a dû la défoncer. Donc je me dis, tu la prends, tu la casses et puis tu avances. Ingérable. C'était impossible, je ne la tenais pas. Donc écoute, après, voilà. Le volume, il commence à me partir des mains, je ne pouvais plus faire grand-chose. Je me suis dit bon, peut-être si je saute, je peux m'arrêter. Il fallait bien que j'allais essayer quelque chose. J'ai essayé ça. Ça se joue à un bloc. Du coup, avec Jérôme, on fait quatre blocs, chacun à vue. Je suis seul à faire le bloc 1, il fait le bloc 2 à vue, le 3 à vue, que je ne fais pas. J'ai mis la zone, donc il me bat. J'aurais préféré gagner parce que mon but, c'est de venir et de gagner. Mais voilà, les sensations, c'était quand même plutôt bon. Il y a des choses que j'ai mis en place qui ont bien marché, d'autres moins. C'est important pour moi de ne pas rester sur Marseille. et puis du coup, on verra ce que ça va dire aux France. Maintenant, c'est dans 20 jours.